C'est l'éducatif en milieu hospitalier et dans les sapades. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marion Beaufront du projet Vicky, qui se déroule depuis septembre dernier à l'IHOP de Lyon. Françoise Duberger, coordinatrice du sapade des Landes. Geneviève Letellier, responsable de l'unité soins et études de l'hôpital de La Tronge, qui a, elle, participé directement à l'expérimentation robolicien. Normalement, il y a un. Voilà, et Frédéric Sauré et Bruno La Petite pour le sapade de Saône-et-Loire. Nous avons une tribune, ainsi que Patrick Nguyen, tout à fait. Donc, monsieur Nguyen. Il est derrière. Il peut se mettre. Bonjour. Vous nous rejoignez à la tribune ? Vous rejoignez vos collègues ? C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc, peut-être qu'on va commencer par la Saône-et-Loire, à ce moment-là, pour pouvoir donner la parole à monsieur Nguyen, qui a peut-être des contraintes. Et puis, à Bruno La Petite, qui doit... À Bruno aussi, qui... Voilà. Très bien. Alors, moi, je vais... Justement... D'accord. Oui, alors, moi, je vais pas... En fait, je vais redonner très vite la parole, parce que j'ai eu l'occasion, déjà, d'intervenir ce matin, à plusieurs occasions. Et j'aimerais laisser, d'une part, Bruno La Petite, qui est donc ingénieur réseau, et avec lequel, depuis le début, j'ai travaillé, dans le cadre du SAPAD, de Saône-et-Loire, et donc, Patrick Nguyen, qui est le papa de Thomas, et son collègue, Jérôme Pernault, qui travaille à l'IUT du Creusot, car tout ce monde-là... Sans tout ce monde-là, les projets n'auraient pas pu exister, puisque je tiens à souligner, encore une fois, qu'il s'agit bien d'une ambition collective. Et j'y insiste, parce qu'il n'est pas que question d'un objet technique, aussi performant soit-il. Il est surtout question de la façon dont on va l'utiliser, et ce pour quoi on veut l'utiliser, en complément de quoi on veut l'utiliser, qu'est-ce qu'on lui assigne comme fonction. Et en tout état de cause, c'est toujours dans l'idée qu'on veut créer de nouvelles continuités scolaires, on veut les créer pour que ça marche pour l'élève. On veut que ça réussisse. On veut qu'ils réussissent. Voilà. Et donc, tout est fait sur le plan humain, technologique, pédagogique, pour que ça marche. Voilà. Donc, nous, on est partis en Saône-et-Loire, en fait, complètement à l'inverse de Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'on a été une poignée d'irréductibles, le Gaulois, je dirais, sous l'impulsion de mon collègue Bruno Lapetite, qui vous expliquera un peu l'itinéraire, qui un jour est venu me voir, effectivement, en me disant, bon, j'avais constaté, en effet, qu'on était limité pour le SAPAD, que pour certains élèves, ça ne suffisait pas la présence des profs en vrai, en présentiel, que certains ne pouvaient recevoir personne, puisqu'ils étaient parfois en milieu protégé ou stérile. Et donc, il fallait trouver des solutions, puisque ces élèves-là, plus que les autres encore, avaient besoin de relations sociales, avaient besoin de continuer à être dans les apprentissages, et à se dire que l'avenir scolaire, pour eux, c'était avoir un avenir tout court. Donc, on était dans cette urgence de la réponse à apporter à des situations dramatiques, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vais laisser la parole à mon collègue, que je ne vois pas, mais à Bruno Lapetite, qui va nous dire rapidement comment les choses se sont construites, puisque nous, nous sommes partis des besoins, en fait, impérieux, de l'impérieux besoin d'aider des élèves qui avaient un nom, un physique et des problèmes. Voilà. Bruno ? Merci, Frédéric. D'abord, déjà, si bien, on permet de l'intervention. Tout d'abord, nous avions travaillé, Frédéric, depuis des années, sur la visioconférence, qui permettait, dans certains cadres, de répondre parfaitement à des besoins bien identifiés, notamment dans les classes primaires. L'arrivée de la robotique nous a permis de pallier les déplacements. Nous avons également lancé une expérimentation dans laquelle l'enregistrement était possible, où le robot devait avoir une certaine autonomie pour pouvoir restituer les cours à d'autres moments. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas continué d'investir ce champ pour le moment, mais il reste toujours à l'étude. Par contre, il s'est dégagé, comme l'a dit Frédéric, qu'il ne s'agit pas d'un projet informatique. Pourtant, Dieu sait, si l'informatique est bien présente, elle doit être solide. Il s'agit vraiment d'un projet de co-construction, d'où la présence des parents d'élèves, de M. Nguyen, que nous saurons tout à l'heure. On se rend compte que dans ce genre de projet, il faut absolument associer tout le monde. Ça va de chez l'établissement, des soignants, des parents. Il y a vraiment une obligation de travailler ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, je vais faire un petit parallèle avec la peinture, on a besoin d'une architecture informatique à l'amiro, c'est-à-dire accessible, puissante, et puis le reste, ce ne sont que des rapports humains qui, là, pour plus, rappeler Cicelet, c'est-à-dire un ensemble de petites touches. Alors, pour faire de préterges, je crois qu'il ne faut rien s'interdire en termes informatiques. Nous avons souvent dépassé un petit peu les bornes dans la sécurité, mais ceci nous a permis d'explorer des champs, notamment le champ de la 4G, qui répond à beaucoup, beaucoup de nos problématiques de réseau d'établissement. Et actuellement, avec Frédéric, nous allons nous en entendre déployer à la fois conseil départemental, conseil départemental de 71, il y a des expérimentations dans le 58, dans la Nièvre, une nouvelle expérimentation à avoir le jour dans le 21, se penchant plus sur les aspects éthiques. Je suis actuellement, je ne suis plus au rectorat, je suis à l'université, donc mon objectif est de recourir à ces technologies pour apporter des solutions aux étudiants empêchés. Donc, on voit qu'en quelques années, nous sommes passés de l'expérimentation à un mode, on va dire, plus professionnel, plus industriel, mais dont il reste de grands, grands champs à explorer, ne serait-ce que dans la discrimination auditive, dans l'intimité des gens, nous avons encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Voilà, j'ai été très rapide, je pense que Frédéric va pouvoir compléter, et que M. Nguyen nous donnera un avis éclairé et apparemment qui permettra de bien terminer ma rapide intervention. Je dois partir d'une autre union, je m'en excuse, et je pense qu'on s'enverra tous un jour autour de ce sujet qui nous passionne tous. Alors, avant de passer la parole à Patrick Nguyen, je voulais quand même dire un tout petit mot sur ce qui a été dit par Bruno, mais vraiment y insister lourdement. Quand je parlais d'ambition collective, il y a une nécessité absolue pour que, quand un élève est gravement malade, eh bien, l'ensemble des personnes concernées et en tout premier lieu, l'équipe de direction de l'établissement scolaire, l'équipe pédagogique, soit non seulement alertée, mais soit vraiment mobilisée sur la façon spécifique qu'il va falloir adopter pour cet élève qui est dans une situation très particulière. on n'est plus juste dans une continuité scolaire comme si de rien n'était. Je veux dire, il faut quand même, on n'oublie jamais qu'on a des enfants malades, gravement malades, et donc, une continuité scolaire, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pour la réussite de l'élève, oui, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Et ce que j'ai pu constater, quand tout le monde est mobilisé, ça fait bouger les pratiques. On voit des gens formidables dans les établissements scolaires qui sont capables de faire bouger leurs propres pratiques, mais aussi celles de leurs collègues pour les entraîner, pour participer à ce beau projet. Je crois que c'est vraiment facteur, et le robot est facteur d'impulsion, d'une impulsion nouvelle, beaucoup plus que la visioconférence traditionnelle, qui, elle, suscitait une suspicion pas possible. C'était Big Brother. On était là pour vérifier, c'est tout juste si l'inspecteur n'était pas caché derrière la visioconférence pour épier ce que faisait l'enseignant. Et très curieusement, le robot, avec le robot, ça disparaissait tout ça. Comme si tout à coup, mais non, c'était l'élève qu'on avait là, et plus du tout le système de visioconférence. C'est ce rapport très particulier, très curieux, enfin, de projection sur cet objet qui est intéressant à travailler. Il est à la fois enthousiasmant, et en même temps, on ne pourra pas échapper aux questions éthiques. Je vais juste signaler une petite chose, parce que ça a été l'objet d'une discussion. Il ne faut pas oublier que ces enfants pour lesquels on utilise ces moyens-là, il y a des données les concernant qui vont circuler. Et ces données qui vont circuler, on se doit de les protéger, eux, parce qu'ils ont aussi le droit à l'oubli. Et, je veux dire, c'est des choses toutes bêtes. Plus tard, s'ils veulent faire un prêt, je vais être très concrète, je veux dire, les banques peuvent avoir accès à ce type d'informations. et il faut faire très attention à protéger ces enfants de tout cela. Voilà. Donc, je pense que c'est un champ de réflexion que nous devrons avoir inévitablement, car c'est un outil formidable. Je le répète, formidable. Mais comme tous les outils, ils peuvent être mal utilisés. Voilà. Et donc, maintenant, on va, je pense tous, réfléchir à leur amélioration, bien entendu, mais on va pouvoir se poser aussi les questions d'éthique, aussi. Puisque quand même, voilà, on ne va pas faire en sorte que ça se retourne contre les enfants eux-mêmes. Mais ça, c'est du ressort de l'humain, pas du robot. C'est bien nous qui sommes responsables de tout ça. Donc, je voudrais laisser la parole à Patrick Nguyen, qui a vécu cette expérience avec son fils. En fait, son fils va avoir le robot pour toute l'année. il a pu commencer sa rentrée, il va vous l'expliquer, en troisième. Et donc, il va pouvoir faire sa troisième intégralement. Et en plus, Patrick Nguyen travaille aussi à l'IUT. Et donc, toute l'équipe de l'IUT s'est mobilisée aussi autour de ce projet. Et ça a été d'une grande richesse, d'une grande aide, parce qu'il y a forcément des questions qui se posent au quotidien, parfois. voilà. Patrick, bonjour, déjà. Et Jérôme, qui est à côté, qui a été aussi d'une grande aide. Bonjour. Donc, vous m'entendez bien ? Parfaitement. Parfaitement, donc ça marche très bien. Donc, je crois qu'on a tout dit. Donc, merci, Frédéric, déjà, pour ton invitation. Bonjour à toute l'Assemblée. Donc, en effet, je suis le papa d'un garçon de 14 ans qui est atteint d'une éthémie. Et donc, il a, on va dire, été pénalisé au niveau de sa scolarité. On a appris au mois de mai de l'année dernière, on a dit qu'il ne pouvait pas sortir de la maison et qu'il allait avoir des grands séjours à l'hôpital. Donc, heureusement, mon collègue Jérôme m'a dit, tu sais qu'il existe une solution de cours à distance par l'intermédiaire de robots. Et c'est à partir de là, en l'espace d'un mois, que l'on a pu mettre en place différentes réunions de telle manière à ce que mon fils puisse donc avoir pour la rentrée de septembre 2016 l'utilisation de ce robot. Donc, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, je pense qu'avant tout, c'est un travail d'équipe. Si on ne travaille pas tous ensemble, le projet, quoi qu'il arrive, aura des soucis. Donc, moi, je me suis passé un petit peu spécialement avec une double casquette, la casquette d'un papa dont l'enfant est malade et la casquette d'un technicien en informatique puisqu'on travaille au service informatique de l'IUT. Et on a pu voir les problèmes, les avantages, les inconvénients de ce type de système. Alors déjà, le premier avantage, c'est d'avoir un service qui existe, dont on ne connaît pas forcément l'existence quand on n'est pas touché. et en plus, c'est un service qui est gratuit. Donc ça, je crois que c'est le premier point le plus important. Ensuite, le deuxième point très important, c'est au niveau de la technologie. Mon fils, il est fan de tout ce qui est haute technologie, tout ce qui est jeux vidéo, tablettes, iPhone, téléphone, smartphone, tout ce qui s'en suit. Donc, on peut dire que la solution du robot GIM est une solution très, très facile pour ce jeune public, pour ce type de public. donc, il a pu maîtriser facilement le robot, toute la partie console, management, et par la suite, il a dit, papa, c'est très simple, il suffit d'avoir un compte à mon nom et je me connecte et je peux faire mes cours très facilement. Autre point qui est très important, c'est d'avoir des référents. grâce aux réunions préalables, le collège-centre du Creusot et grâce au SAPAD avec Frédéric, on a organisé des rendez-vous, on a fait une présentation du robot, il y a tous les enseignants qui ont joué le jeu et ça, c'est très important, ainsi que la principale. Donc, tout le monde était au courant qu'à la rentrée de septembre, il y aurait ce robot et on a donc, c'est plutôt l'équipe de renseignantes, défini trois camarades de classe de mon fils de telle manière à ce qu'il soit le référent pour pouvoir ranger, déplacer le robot d'une salle à une autre et surtout expliquer les problèmes s'il y a problème. Donc, je pense que c'est un travail collaboratif et il faut que tout le monde soit impliqué pour que le projet puisse fonctionner. Donc, aujourd'hui, il utilise et heureusement le robot quotidiennement. En parallèle, lorsqu'il doit suivre des cours entre, on va dire, en visioconférence présentiel avec un enseignant, il utilise donc l'utilitaire Scopia, je ne sais pas si vous connaissez, donc l'utilitaire de visioconférence. Non, c'est un système qu'on utilise en Bourgogne. C'est un système de visioconférence où il peut donc suivre des cours en tête à tête avec son enseignant. en plus, il faut qu'il y ait donc une, on va dire, un enseignant principal de telle manière qu'il puisse communiquer par e-mail. Alors, moi, je ne suis pas du tout, on va dire, Facebook et autre. Donc, moi, je dis, Thomas, de toute façon, pour pouvoir vérifier s'il n'y a pas de débordement, parce que là, c'est très important, il faut que tu aies une adresse mail. Cette adresse mail, tu dois la communiquer uniquement aux personnes de confiance et j'ai un droit de regard dessus. Donc, on a promenu ensemble que son adresse mail servait uniquement pour dialoguer avec la professeure principale. En effet, il peut y avoir des dérives. Dès qu'on rentre dans ce système d'information, il peut y avoir des dérives. Pour le moment, mon fils est assez droit. Je surveille, je lui explique. je pense qu'il y a quand même tout un travail préalable à expliquer les dérives de ce type de système. Enfin, on ne va pas dire que tout est rose, tout est beau. Il peut y avoir aussi des coupures parce que ce système est très, très, très dépendant du réseau. Et donc, on a dû mettre en place un réseau 3G, 4G au sein du collège centre. Mais pour pouvoir avoir une étendue beaucoup plus large, il a fallu installer aussi des bornes connectées au réseau filaire de l'établissement. Donc là, heureusement, il y a toute une équipe technique dont le département nous-mêmes qui sommes intervenus. Donc derrière ceci, il y a quand même des moyens humains et techniques et on va dire matériels qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas une solution hélas clé en main où on branche et ça fonctionne. Non, derrière, il y a du paramétrage. Il y a quand même de la technicité. Voilà donc ce que je voulais dire. Heureusement, Jérôme m'a aidé sur ce projet. On est bien aussi Bruno Lapetite qui est maintenant fait partie de l'université. Donc au niveau technique, on a tous dialogué, on a énormément échangé par mail, on est intervenu plusieurs fois et ce système fonctionne. Et on est vraiment ravis et contents que ce système fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, mon fils va mieux. Il ne peut pas se dispenser de ses cours et de ce robot. Heureusement, parce qu'il aurait une solitude énorme à la maison. Là, il a quand même un lien social qu'il a avec ses copains. Il peut communiquer. Or, pareil, il y a des progrès à faire au niveau du robot, donc au niveau réseau, au niveau du partage d'écran. Il me dit, papa, des fois, le partage d'écran ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, il y a quand même des petites choses à améliorer, mais dans la globalité, c'est un super système que je ne connaissais pas il n'y a même pas six mois en arrière. Donc merci à vous tous et heureusement que ce système fonctionne pour mon fils Thomas et bien sûr pour les autres enfants malades. Merci à vous tous. Merci Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage très parlant et très convaincant. Je précise juste, petite l'un d'œil à Wabot, que si je tiens le micro devant le robot, ce n'est pas qu'il ne marche pas bien, c'est qu'il faut pouvoir enregistrer. Donc voilà, on fait un peu le système D, mais il faudrait vraiment un bras, Florian, il faudrait vraiment un bras. Voilà, je passe la parole à peut-être madame Duberger pour les Landes. Ça marche là ? Ça va là ? Quand on travaille pour le SAPAD, on est enseignant et on découvre un monde qu'on ne connaissait pas du tout c'est le monde de l'absence. on a l'habitude d'être face à nos élèves présents et puis quand il y a un absent, on met une petite croix sur le cahier d'appel puis deux petites croix puis dix petites croix puis vingt-cinq petites croix. Eh bien, quand on travaille pour le SAPAD, on apprend à savoir ce qu'il y a derrière ces croix et ce n'est pas toujours facile. C'est toujours d'ailleurs difficile. Et si Christo est un artiste qui s'est mis en balai le pont neuf et nous cacher les choses pour bien nous les faire remarquer, les enfants qui sont malades se rendent compte tout d'un coup que l'école existe. Donc ça devient une urgence pour tout le monde de maintenir l'école parce que ça les maintient. Je dis des évidences, on les répète depuis ce matin, on en est tous convaincus. mais il faut absolument maintenir ce lien avec l'école parce que l'élève est malade, enfin l'enfant est malade mais l'élève souffre beaucoup de sa solitude et de cette rupture avec ses pères d'être tout le temps dans un univers avec des adultes, avec un corps qu'il ne maîtrise plus, avec des traitements. Donc l'idée de travailler avec des robots est en complément bien évidemment du présentiel des profs sauf que dans un département comme dans les Landes qui est immense et peu peuplé c'est très difficile de trouver des profs. Parfois il y a une heure et demie de route entre le lieu d'homicide de l'enfant et le lycée ou le lieu d'homicide du prof. Donc on a une pénurie d'enseignants volontaires ou alors ce sont toujours les mêmes qui sont mobilisés en général maths, lettres, anglais, SVT, parfois un peu physique et la difficulté d'exporter des cours de TP on ne va pas s'amuser à découper une grenouille chez un enfant qui est en aplasie d'où l'idée d'utiliser le robot dans des cours non exportables et on l'a expérimenté pour la première fois auprès d'une élève de Terminal qui souffrait d'un cancer et qui était un atelier qui était en formation d'aéronautique donc les cours d'atelier difficiles de trombaler une carlingue d'avion ou un moteur d'avion à la maison donc elle suivait en présentiel enfin présence de prof à domicile les gros cours entre guillemets et les cours d'atelier c'était via le robot dans un univers complaisant bien équipé un sol stable des enseignants et des élèves des copains qui sont habitués à de la technologie donc après on se heurte à d'autres difficultés quand on est dans un univers plus instable avec des enseignants qu'il faut convaincre et en une demi-journée avec Laurent Gallon prof à l'IUT de Maud-Marsan prof d'informatique on s'est dit tiens on va proposer le robot dans le plus gros lycée des l'an de 2700 élèves je crois là où il va y avoir le plus d'enfants touchés par le SAPAD en une demi-journée on est arrivé à vos conclusions de vos trois ans c'est à dire mais le droit à l'image est-ce qu'on ne peut pas ça a été instantané et si le robot regarde par la fenêtre qu'est-ce qu'on fait on dit c'est un élève donc il a le droit de regarder par la fenêtre les problèmes de wifi les robots appartiennent à l'IUT mais sont mis à disposition du SAPAD donc il y a toutes ces histoires de législation de convention qu'il faut bien borner donc vous avez bien avancé c'est super on va se baser sur vos travaux pour éviter de réinventer l'eau tiède mais on a peut-être une petite idée supplémentaire qui est comment faire accepter cette machine comment cette machine qu'on appelle animale quand c'est la première fois qu'on le met en place puis qu'on appelle par le prénom de l'élève comment le faire connaître à l'ensemble des profs comment le faire connaître aux parents comment le faire connaître aux élèves donc on s'est dit que peut-être passer par le vecteur culturel ça pourrait être intéressant et nous avons deux établissements scolaires un atelier de pratique artistique théâtre qui sont en train d'écrire des pièces où le robot sera un personnage alors ça peut être un personnage en tant qu'objet mais il peut représenter l'élève absent aussi parce que si on envoie à domicile des enseignants pour des cours de maths physique etc on prive l'élève de toutes toutes ces activités culturelles qui font que l'élève est vraiment une personne donc on peut très bien imaginer un élève commencer des cours d'atelier théâtre et puis être absent on a le cas avec des élèves qui souffrent de mucoviscidose mais continuer à répéter le théâtre via le robot et comme tout le monde va voir les représentations théâtrales de fin d'année et bien tout le monde pourra connaître la présence de ce robot et être titillé par cette expérimentation innovante et comme je suis allée au musée des confluences et que du côté de Lyon vous êtes très fort en danse pourquoi ne pas utiliser le robot aussi dans des chorégraphies nous avons dans les landous on a un awabot et deux robots pendulaires qui sont très intéressants parce que ça le côté pendulaire peut très bien inspirer des chorégraphes et l'élève peut danser peut être l'inspirateur de chorégraphies et avoir une autre activité d'élève autre que l'activité purement dans les apprentissages traditionnels et dernier point les phobies scolaires qu'est-ce qu'on fait c'est exponentiel c'est plus d'un tiers des cas du SAPAD et s'il y a des profs volontaires pour se déplacer auprès d'élèves gravement malades pour des élèves phobiques on en trouve très peu c'est un désarroi des familles c'est un désarroi des élèves aussi ils sont absents de l'école mais elle est étrangement présente par son absence à l'école donc il y a vraiment un focus là-dessus ce sont des cas uniques à traiter de façon unique avec des soignants où nous viendrions en complémentarité de soins mais où quand est-ce qu'on laisse à la maison est-ce qu'on fait dans un lieu tiers lorsque l'élève va mieux est-ce qu'on le met dans une salle à côté où il peut utiliser le robot mais quand il n'est pas encore capable d'être présent face à ses camarades on est dans toute cette phase d'exploration là et peut-être qu'on fera rien docteur Tabone mais peut-être qu'on essaiera je pense qu'on va essayer je pense qu'on va essayer parce que ce sont vraiment des élèves en très grand désarroi et avec peu de profs prêts à intervenir je vais peut-être attendre ma collègue aussi par rapport à votre maire de ce matin je crois le problème qu'on a ce sont des enfants qui ne sont pas en mesure d'aller vers le soin ou d'aller vers le collège donc c'est tous ceux qui sont en amont qui sont vraiment paralysés chez eux et qui sont oui presque j'allais dire fossilisés ou plombés par rapport à l'angoisse et donc c'est tout ce travail préalable aussi qui est intéressant avant de pouvoir de se mettre en place ce programme mais qui même pas encore une fois un outil parmi d'autres à avoir à disposition merci beaucoup merci je passe la parole à Marion Beaufront et Tanguy Leprince je vais faire sans diapo comme vous préférez très bien donc pour le projet Vicky qui vont nous dire comment à partir d'un projet qui n'était pas au départ ciblé sur les usages éducatifs et scolaires vous pouvez un petit peu faire le lien donc je travaille à vous m'entendez là je travaille à l'IHOP donc c'est là où était hospitalisé Thomas donc je travaille à l'IHOP et c'est l'hôpital l'institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon donc Thomas qui a fait le robot était chez nous pendant plusieurs semaines je peux témoigner qu'il a fallu effectivement réadapter un peu le service par rapport à son planning parce qu'il se connectait dès 8h du matin pour tous ses cours donc au niveau des soins on avait mis un petit planning sur sa porte pour pas qu'il soit dérangé et qu'il puisse suivre ses cours correctement nous on utilise les robots depuis déjà 3 ans plutôt de façon culturelle événementielle avec la nuit au musée le foot jazz à Vienne enfin on a fait pas mal de petites choses sympathiques pour les patients pas uniquement pour ceux qui sont en chambre protégée mais pour ceux qui étaient aussi pendant le long moment dans leur chambre et suite à ça en fait nous avons eu la chance d'être remarqués par un laboratoire BMS qui a voulu nous offrir des robots donc on a fait appel à une association avec qui on travaille qui s'appelle L'Appel qui a répondu à un appel d'offres l'appel d'offres du laboratoire et nous avons pu avoir donc du coup trois robots au départ on voulait faire une expérience une étude sur le lien scolaire et à domicile le lien familial surtout pour les enfants qui sont en chambre protégée pendant de longues semaines par manque de moyens de personnes on a choisi de ne pas faire l'étude sur le lien scolaire mais uniquement sur le lien familial puisque l'étude se fait avec Tanguy qui est psychologue à l'hôpital et Julie-Henri qui est philosophe et qui elle va plus s'occuper de la partie soignant et Tanguy s'occupe plus de la partie patient-famille donc pour le moment nous avons les robots depuis le mois de septembre l'idée c'était de faire tourner assez régulièrement les robots pour pouvoir avoir un nombre suffisant de patients qui font l'expérience là on a déjà eu 9 patients à plus ou moins longue durée l'étude se passe très bien c'est vrai que nous on a remarqué plusieurs types de connexions le patient qui ne sent pas très bien et qui souhaite être connecté tout le temps à son domicile puisque entendre les bruits familiers de la maison suivre sa maman dans la cuisine entendre ses frères qui rentrent de l'école etc. ça le rassure et inversement donc des patients quand ils ne sont pas bien qui préfèrent se connecter déconnecter mais ça Tanguy vous en parlera plus quand même ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement de pouvoir se déplacer puisque ce sont eux qui font le choix alors qu'on est enfermé dans cette chambre de 15 mètres carrés c'est une liberté totale pour eux voilà j'ai pu voir aussi avec un petit de 11 ans qui avait fait sur deux jours en fait le robot au parc OEL donc c'était pour le premier grand match au LOM donc on avait mis le robot la veille du match donc Anthony 11 ans a pu se promener dans le dans le parc OEL les vestiaires enfin la pelouse il n'y avait pas un chat et le lendemain par contre là il y avait tout le monde les joueurs etc et tout d'un coup il se balade avec le robot et là il me dit regarde Marion c'est là où j'ai couru hier dans ce couloir je dis t'entends ce que tu dis Anthony t'as pas couru dans le couloir il me dit bah si c'est moi voilà donc là je me dis bah voilà on a tout gagné c'est top donc voilà c'est vrai que c'est plutôt une expérience très positive je laisse la parole à Anthony je vais peut-être juste un petit peu détailler les objectifs de l'étude donc c'est vraiment une étude exploratoire pour l'instant on est vraiment aux prémices donc on essaye de s'intéresser au vécu subjectif des patients et de leur famille recueillir leur vécu savoir comment ils vivent cette nouvelle expérience avec ce nouvel outil c'est vrai que pour l'instant les premiers retours qu'on en a c'est quand même un avis très positif des patients et de leur famille avec tout de même derrière enfin comment dire nous on avait certaines interrogations nous en tant que professionnels sur on avait peu de doute sur les effets positifs mais on se posait la question quand même de savoir si ça allait peut-être pas mettre à mal certains mouvements défensifs que les patients peuvent avoir c'est à dire que pour supporter une hospitalisation longue un isolement peut-être que certains patients vont se mettre volontairement dans leur bulle vont essayer de s'isoler vis-à-vis de l'extérieur vis-à-vis de leur entourage et on se posait la question de savoir si ça allait pas peut-être cet outil allait pas les mettre face à quelque chose à une certaine frustration de ne pas pouvoir vivre vraiment les interactions avec leur famille bon alors ces aspects là sont bien sûr présents mais ils sont largement compensés contrebalancés par les effets positifs pour l'instant pour la famille il semble que c'est vraiment un outil qui rassure mais qui peut aussi potentiellement inquiéter quand les enfants n'utilisent pas le robot parce que les parents vont avoir cette idée que leurs enfants utilisent le robot quand ils vont bien quand ils sont bien psychologiquement et du coup quand ils ne les utilisent pas là il peut y avoir de l'inquiétude qu'est-ce qui se passe dans la chambre comment va mon enfant après un des gros aspects positifs aussi c'est que ça permet de maintenir un lien avec les autres membres de la famille qui ne peuvent pas venir dans la chambre parce qu'il y a souvent un nombre limité de personnes qui peuvent être présentes voilà pour l'instant un petit peu les premiers retours qu'on en a de cette expérience je voulais juste rajouter un petit témoignage c'est vrai que ce que disait Tanguy sur le fait que le robot peut apporter quelquefois des petits aspects négatifs je pensais à un papa qui disait le robot ne remplace pas avait peur en fait de la venue du robot chez lui en disant ça va être difficile pour ma fille qui va se rendre compte encore plus qu'elle est en chambre isolée et sa fille a rajouté parce que c'était lors d'une interview pour un magazine elle a rajouté mais c'est déjà ça c'est mieux que rien voilà alors je ne sais pas oui ça marche vous m'entendez alors donc moi je représente le pôle unité soins études de Grenoble c'est un pôle qui fait une offre pédagogique très variée et qui est porté par la fondation santé des étudiants de France et l'académie de Grenoble alors j'ai dû je parle de la fondation parce que la fondation depuis les années 30 du siècle précédent s'est interrogée sur comment continuer sa scolarité alors même qu'on est évincé chassé des universités par la tuberculose et le premier établissement donc qui a fait du soins études et qui s'est acharné à produire à poursuivre de la scolarité à étudier quand même c'était le slogan à l'époque c'est donc l'établissement le sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvé voilà ça c'est la première histoire presque du soins études et c'est aussi la première histoire de l'enseignement à distance si j'ose l'appeler comme ça puisqu'à l'époque les étudiants dès les années 40 les étudiants étaient en lien avec leurs enseignants à l'université par radiophonie voilà et ils intervenaient déjà par radio dans les cours c'est quand même intéressant de se le dire qu'effectivement il y a longtemps qu'on cherche des solutions dans ce domaine là et qu'on essaye de faire valoir le droit à l'école le droit à étudier y compris quand on est malade alors ce que nous portons dans notre projet sur la fondation et donc sur l'unité de soins études Grenoble c'est aussi l'objectif de redonner de l'identité sociale et scolaire à des jeunes qui n'ont plus qu'une identité de malade voilà ça ça change tout ça permet une reconstruction de la personnalité peut-être un peu plus un peu meilleure en tout cas nous constatons nous que le soins études est porteur de rétablissement et cet apport de la scolarité est vraiment un facteur de rétablissement alors ce que nous avons proposé évidemment depuis le début nous avions été associés au projet nous l'avons suivi à un moment donné au début nous nous sommes dit un peu comme Elie Vignal c'est pas pour nous parce que nous finalement l'établissement scolaire de base il est en hôpital psychiatrique il est dans une clinique psychiatrique de la fondation puis nous avions nous avons d'autres sites nous avons des sites en hôpital nous avons des sites en établissement scolaire où là nous refaisons de la scolarisation adaptée c'est là que nous travaillons avec nos jeunes scolaires en refus en refus en que chez de l'école et un peu comme Elie Vignal un beau jour nous avons eu une situation à l'hôpital où nous nous sommes dit là le robot est fait pour ce jeune effectivement c'est un jeune qui était qui était déscolarisé mais qui n'allait pas renouer avec son établissement d'origine parce qu'il était constamment hospitalisé déshospitalisé il habitait en montagne donc il était difficile d'y faire aller le sapade entre autres et voilà donc on s'est dit que peut-être pour ce jeune là le robot serait une opportunité et donc c'est en 2015 que nous avons demandé à essayer à faire cette tentative alors le robot ici était placé dans les salles de classe de l'hôpital c'est pas anodin c'est ce qui a peut-être rendu un peu les choses difficiles dans cette situation à savoir que à l'hôpital nous avons donc un volant d'enseignants bénévoles et d'enseignants titulaires qui viennent sur des temps très précis qui ne sont pas là en permanence donc nous avons eu cet obstacle à franchir et ça c'était un petit peu compliqué le public que nous que nous avions pressenti c'était ces jeunes donc qui sont comme le jeune dont j'ai parlé hospitalisés puis déshospitalisés puis qui ne retourneraient pas dans leur établissement scolaire et qui ne souhaitaient pas avoir du lien avec leur établissement scolaire ce qui est fort possible aussi il faut l'envisager comme ça ça fait partie de leur choix et je crois qu'il faut le respecter c'est nous faisons de la scolarité sur mesure il n'y a rien il n'y a pas du tout de prêt-à-porter c'est vraiment du sur mesure et donc ce type de jeunes là les jeunes qui sont dans des services où ils ne peuvent pas qui sont trop éloignés des classes de l'hôpital donc le chute de Grenoble est assez est grand on va dire alors il n'est pas aussi grand que les hôpitaux de Lyon évidemment mais pour passer du 9ème étage au chemin de Chalons pour aller jusque dans nos salles de classe qui sont tout à fait de l'autre côté du boulevard il y en a pour un quart d'heure pratiquement donc tous ces jeunes qui étaient maintenus dans les services adultes il fallait aussi pouvoir leur donner un accès à la scolarité le robot étant placé dans la salle de classe de l'hôpital le dernier les derniers les autres jeunes donc qui étaient susceptibles d'être intéressés donc étaient ceux qui étaient placés en chambre stérile jusque là nous y allions avec des tablettes numériques donc les professeurs étaient autorisés à rentrer sur ces services après avoir passé certaines étapes en matière de stérilisation et de protection et les tablettes numériques étaient elles-mêmes nettoyées avant chaque entrée voilà ça c'était quand même complexe il y avait des services aussi où il fallait des autorisations assez compliquées à obtenir pour y aller notamment les services de médecine légale où il y a pas mal de jeunes contrairement à ce qu'on peut imaginer voilà tout ceci faisait que nous pensions vraiment avoir d'un public en tout cas une demande un besoin auquel satisfaire d'un point de vue administratif l'hôpital nous a tout de suite ouvert les bras les autorisations ont été obtenues tout de suite là il n'y a pas du tout eu de problème de ce point de vue là techniquement il y a eu des difficultés alors je suis mal placée pour en parler parce que là ce sont deux personnes très précises qui sont occupées de l'aspect technique mais a priori les choses ont fonctionné les essais ont été faits avec une jeune patiente ça a fonctionné l'obstacle que nous avons rencontré assez rapidement c'est que mettre en lien le besoin et la réponse n'était pas évident les jeunes tournaient beaucoup les professeurs aussi tournaient beaucoup les professeurs bénévoles sur lesquels nous pouvions compter n'étaient pas forcément là au moment du besoin voilà nous avions beaucoup de difficultés pour mettre bout à bout le besoin et la réponse ça ne veut pas dire que le besoin n'existe pas et ça ne veut pas dire que le robot n'aurait pas pu remplir son contrat bien au contraire voilà alors aujourd'hui nous sommes sur une réflexion un petit peu différente à savoir que le robot nous souhaiterions nous l'avons rendu celui que nous avions sur l'hôpital mais nous aurions souhaité en mettant sur un autre dispositif dans les classes du lycée qui se trouve dans la clinique psychiatrique là des classes où nous accueillons des jeunes qui sont aussi en rééducation neurologique et qui sont parfois immobilisés en chambre et à partir de ces classes là nous pourrions du coup à nouveau rediffuser du cours mais là de façon plus pérenne plus sûre et y compris pour les jeunes qui sont à l'hôpital à un kilomètre voilà donc nous désespérons pas de trouver des aboutissements à cette opération qui nous avait quand même voilà séduite et puis qui est une opération de notre temps et du temps des jeunes que nous avons surtout voilà je vous remercie merci